Le concept de l'art dans les cités a été créé il y a peu près dix ans maintenant par Patrick Toulard Astel en collaboration avec Florence Le Thérésien qui est donc responsable du projet au sein des petites cités de caractère. Et c'est un projet qui consiste à faire venir des artistes étrangers en résidence. Donc l'exposition elle fonctionne un peu comme un voyage autour de la Bretagne. On commence dans le Finistère Sud et puis on finit à Gemini-sur-Scorfe en ayant fait tout le tour en passant par le Nord naturellement. Il y a beaucoup d'artistes de culture étrangère qui ont travaillé dans toutes ces villes. Ce qui fait que ça crée un vrai décalage pour un œil averti. Les Bretons qui connaissent ces villes-là tout d'un coup se retrouvent face à des paysages qu'ils connaissent et qui en même temps sont présentés de manière totalement différente. Je pense par exemple au Malgache Sotémandrota ou à la japonaise Ono Saori qui nous présente de véritables décalages tout à fait dépoussiérants pour un œil breton. Alors bien sûr la chapelle d'Epauline par exemple elle accueille des vacanciers surtout en été. Donc nous n'avons pas que des trécorrois ou des trécorrois. Nous avons aussi pas mal de personnes qui viennent de la France entière et puis de pays étrangers. Donc c'est aussi intéressant pour eux de voir que la Bretagne a une approche aussi multiculturelle finalement de ses propres bâtisses, de ses propres villes et de sa propre histoire. Dans les années 2000, en 2005 pour être plus précis, les Petites Cités de Caractère, association régionale née en Bretagne en 1975, voulaient organiser une animation des 22 petites cités qui composaient cette association. Pour rappel, les 22 petites cités de caractère ce sont des villes anciennes nées depuis l'époque médiévale pour la plupart qui se sont associées parce que c'était des villes reliques qui avaient un patrimoine important à défendre et très peu de population pour l'entretenir et des partenariats étaient importants. Donc sur l'initiative de Jean-Bernard Vigetti, cette association a vu le jour. Depuis 40 ans maintenant, puisque nous avons fêté l'année dernière en 2015 les 40 ans du réseau, nous avons œuvré sur la valorisation du patrimoine et surtout donné des engagements. Les communes se sont engagées à mettre en place de l'animation dans leur cité et notamment une animation culturelle importante. De nombreux lieux ont été aménagés, tels que la chapelle des Paulines de Tréguier ou le centre d'art des Trois Chats à Château-Giron. Et nous avons donc décidé de faire une opération qui pourrait faire apparaître les 22 petites cités de caractère qui composent notre association. Cette opération L'art dans les cités, évidemment, c'est une opération d'accueil d'artistes et chacun d'eux a produit les 10 œuvres demandées, voire plus. Et nous avons effectué une sélection de ces œuvres, évidemment, avec un comité de sélection composé de représentants de petites cités de caractère, souvent passionnés par la culture, souvent peintres eux-mêmes, et le partenariat avec Couleurs de Bretagne qui est une association qui travaille beaucoup sur l'ensemble de la Bretagne et pas seulement dans les petites cités de caractère. Evidemment, ce comité de sélection a pour mentor, si j'ose dire, M. René Lebihan, ancien conservateur du Musée des Beaux-Arts de Brest, qui nous aide dans le choix des artistes lorsque nous recevons les boucs avant de faire la sélection, qui nous aide aussi dans le choix des œuvres lorsque la résidence est terminée, et homme truculent avec qui nous partageons des moments intenses lorsqu'il faut faire la sélection de l'ensemble des œuvres qui serviront à faire une exposition à la fin de cette résidence d'artistes. Parce que le principe, c'est que la première année, nous accueillons les artistes, par groupe de deux, comme je le disais, sur quelques petites cités, mais de façon à représenter l'ensemble des petites cités de caractère, et nous faisons une sélection pour que tous les artistes soient représentés dans cette exposition. Ça donne parfois des échanges assez sympathiques, car les œuvres ne sont pas d'égale technicité ni d'égale valeur, pourrait-on dire. Et ce qui est intéressant quand même, c'est ce partage avec des gens qui sont habitués à monter des expositions dans leur petite cité, et d'autres qui sont très demandeurs, parce que leur commune n'a pas la possibilité d'accueillir des expositions importantes. Et c'est ce que leur offre le réseau petites cités de caractère, dont ils sont partenaires. Ça leur permet d'avoir une exposition intéressante à montrer à leur population et à tous les visiteurs qui viennent visiter leur petite cité, et qui voient dans ces salles retenues, ces salles équipées, ces salles qui se montent de plus en plus dans les petites cités de caractère, une exposition avec le regard d'artistes étrangers sur le patrimoine qu'ils côtoient tous les jours ou qu'ils visitent pour la première fois. Il nous a semblé intéressant, pour le dixième anniversaire des petites cités de caractère, les quarante ans des petites cités de caractère, du moins et le dix ans de l'opération L'Art dans les cités, de faire une rétrospective. Donc nous avons rassemblé toutes les œuvres qui étaient mises à disposition des mairies, sachant que c'est toujours l'association petites cités de caractère qui reste propriétaire de l'ensemble des œuvres, mais elle les met à disposition. Ici, à Tregué, nous avons des œuvres tchèques, des œuvres d'Américains, de Russes, de Chinois, enfin de toutes les nationalités, qui ont représenté tout ou partie de la petite cité de caractère où nous sommes aujourd'hui. Et il était intéressant de faire une exposition que nous avons montée pour ces quarante ans et ces dix ans à Château-Giron l'an dernier, cette exposition que l'on a appelée Itinérance. Exposition qui a eu plus de deux mille visiteurs et qui a permis de montrer l'ensemble des cent cinquante œuvres représentées. Alors je dis cent cinquante œuvres si on ne compte pas le manga, parce que le manga à lui-même est une œuvre, mais nous avons fait, grâce au mécénat, l'acquisition de l'ensemble des quatre-vingt-sept planches qui représentent ce manga. Et nous étions fiers de pouvoir le proposer à tous les visiteurs, voir le travail réalisé par cet artiste, qui était vraiment une jeune artiste qui a compris l'essence de la Bretagne. Et René Lebihan, dans l'exposé qu'il a pu faire à Tréguier cette année, lors de la rétrospective exacte de l'Itinérance dans la Chapelle des Paulines, a pu nous entretenir sur la manière de créer un manga, de le mettre en scène et de sortir ce petit livret très intéressant. L'exposition Itinérance, évidemment, a vu de nombreux visiteurs, pas loin de 2 000 visiteurs à Tréguier, plus de 2 000 à Château-Giron, mais les expositions régulières sur chacun des groupes d'artistes ont recueilli une quantité énorme de visiteurs, touristes, personnes habitant des petites cités de caractère qui sont venues et qui en ont parlé autour d'eux. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette opération perdure et que nous puissions à nouveau accueillir des artistes et que vous puissiez, tous ceux qui voient ce petit reportage, vous-même, venir vous rendre compte de l'intérêt porté par ces artistes à nos cités. Venir voir comment des artistes, souvent de renommée internationale, mais aussi de jeunes artistes en devenir, peuvent nous montrer et faire ressortir la substantifique moelle de nos petites cités de caractère. Venir nombreux, en parler autour de vous et faire que, de nouveau, la Bretagne, qui est toujours une terre d'artistes, puisse se diversifier dans les lieux magiques que sont bien sûr nos petites cités de caractère, mais l'ensemble des sites bretons. La Bretagne est une destination touristique, mais c'est surtout une terre de culture. On voit les racines de la population, l'intérêt que les habitants portent à leurs terroirs, l'importance que nos habitants portent au lieu dans lequel ils vivent et la manière dont ils peuvent en parler ailleurs. Et lorsque l'on croise des gens qui ont visité nos petites cités de caractère et qui se sont arrêtés dans les expositions telles que les expositions proposées par l'association Petites cités de caractère lors de l'opération L'Art dans les cités, on s'aperçoit qu'il y a une portée très très intéressante et que ce volet à la fois ludique et culturel est très important et donne de la matière à la visite qu'ils ont pu faire dans ces cités.